Hey yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de retour aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Coups of the King 3. On va équiper notre dernier bibelot que j'avais totalement oublié. Je peux même commander un artefact, regardez-moi ça. On va commander un artefact vite fait. Une couronne, parce qu'une couronne c'est la classe pour un empereur. C'est le minimum quand même. J'ai des courtisans aussi à placer, un grand écuyer, Antoine, excellent. Maître de chasse, Damien, excellent. Grand aumônier, le patriarche gaucher. Un échantillon. Glo, pardon pour la prononciation. Et un bouffon de la cour. Damien ? Non. Occupery ni moins 20. Bon bah ce sera lui, il a pas grand chose à faire apparemment. Ah il veut pas, il veut pas. Oh le duc. Il veut pas non plus le duc. Lui ? C'est vrai qu'à elle, elle il aime bien. Elle il aime bien faire le bouffon. Allez mon duc d'Orléans. Voilà. J'suis désolé, ils aiment plus trop rire. Ouais j'adore. Allez, on allait chercher, on allait donner la revendication du royaume d'Asturi à un de nos vassaux, je sais plus qui. C'est quoi ça ? Ah oui, projet d'inspiration pour la couronne. Euh... Oh, il y a pas grand chose hein. Qu'est-ce que ça me dit ? On va modifier les contrats. On est même. Ah le duc de Champagne. Partition obligatoire. Ouais, partition obligatoire. Parce que le duc de Champagne il est sacrément puissant le salaud, là il a bouffé comme il fallait. Il a bouffé dans un autre comté là, j'aime pas ça, enfin dans un autre bûcher je veux dire. Je suis pas fan de genre de blagues. Je vais recruter un mercenaire parce que j'ai l'impression qu'ils vont vouloir prendre la mer pour aller autre part. Je sais pas, je le sens. Oh, je peux créer un autre... Ouais, ils ont rien trouvé. Bon déjà, je vais créer un groupe d'archers. Je suis totalement zappé. Ah mais non, c'est normal, c'est parce que je suis devenu un... mes terres c'est devenu un empire et puis un royaume. Hop, allez abaille-eux. Alors. On va recruter quelques mercenaires. Tramson, expiré et tout. Oui, je m'en fiche. Oh, c'est cher, 1300. C'était si cher que ça, hein. On va recruter eux, la bande de mes verts. Et je vais aller me stationner à à Bordeaux. Vous avez des dettes ? Oh merde ! Ah, les dettes, c'est terrible ça, en plus. Ça donne des gros malus, même si c'est euh... Même si c'est que de passage, c'est genre vraiment terrible. Je sais plus euh... Je sais plus où est-ce que ça donne un malus, mais c'est... C'est vraiment pas bon. Ah... Ouais, 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 ouais. C'est pas grave. J'avais qu'à faire attention. J'étais persuadé que c'était bon, mais... J'ai fait d'erreur. Ce sont des choses qui arrivent. Vous débloquez un nouvel atout. En érudition. Insouciant. Vous débloquez le gain de stress. Le niveau de stress. Présidence mentale. Temps entre les enfants dans mon monteau. Max 3 ans. C'est bien, ça. Bon, je vois pas de bateau. Ils ont pas l'air de vouloir prendre la mer pour bien m'embêter de suite. Ça m'arrange. Le... Euh... Le fort en labour. Oh bah non ! Si c'est bon, c'est impressionné. C'est pas bon. Je crois que ça allait en être encore un des miens. J'aurais été un peu déçu. Ok, ça c'est fait. Ouais, bon, s'ils veulent pas venir, tant mieux. Je vais avancer progressivement. Je vais prendre les baronis. Viens. Il est le premier arrivé là. Hop, il gagnera le droit d'aller un peu plus loin. Hop, là-bas. Ah bien sûr qu'il prend la mer. Eh. Je me le disais aussi. Waouh, une inspiration capricieuse. Oh là. Je tombe sur Glow, mon Orphèvre. Et elle espère que son air grave ne signifie pas de... Non, et j'espère... Oui, pardon. Et j'espère que son air grave ne signifie pas de mauvaises nouvelles concernant la couronne. qu'elle devrait bientôt être achevée pour moi. Les virgules, s'il vous plaît, là, parce que c'est... Oh, mon... Oh, hop là. Oh, vous voilà, Monseigneur. Je me heurte à un mur dans mon travail. Rien de grave. Mes idées sont tombées à l'eau alors que la pression monte, rit-elle nerveusement. J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration, Monseigneur. Auriez-vous quelques modèles que je puisse examiner ? Dans le grand hall. On va voir s'il y a un truc qui peut la fasciner un peu. Hop, bon. Inspiration, en finir avec l'Ancien. J'ai vu visiter mon grand hall à Glow, qui est très fier de son... qui est très fier de son luxe et des diverses richesses qui y sont exposées. Ramilde a insisté pour venir et observer de loin grimaçant à chaque fois qu'un objet est mal manipulé ou mal identifié. Oui, c'est... C'est marrant, ça. Elle fait le tour de la pièce avant de revenir vers moi, dépité, Monseigneur. Il n'y a rien ici qui se démarque. Y aurait-il autre chose ? Ramilde, des suggestions ? 4% que ça soit une meilleure qualité. Bon, ça va pas arriver, ça. Qualité légèrement inférieure. Eh merde ! Elle est difficile en inspiration. Purée, je veux pas une couronne de pacotille, moi. J'ai une vraie couronne. Ouais, j'ai perdu pas mal le prestige. On reste vers légende vivante quand même, c'est pas mal. Mon bénéficiaire Glow, l'air pensif, s'adresse à moi. Y a-t-il quelque chose de très important pour vous, Monseigneur ? Elle doit décider sur mon visage, elle doit déceler sur mon visage, mon agacement face à une question aussi personnelle. Car elle se reprend. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un à qui vous voulez dédier l'objet que vous avez commandé ? Il se présente bien, mais une inscription le rendrait encore plus personnelle. Non, à moi. À moi. Totalement. Pourquoi je dédierais à quelqu'un d'autre ? C'est moi l'empereur, c'est... Au moins, au moins, au moins, tu m'aurais proposé, tu vois, au peuple. J'aurais dit oui, parce que, quand même, eux, le royaume. L'empire. Allez, l'empire, merde. L'empire, c'est quand même l'empire, donc j'aurais dit le peuple. Mais tu me proposes même pas le peuple, donc au bout d'un moment... Ok, encore quelques prisonniers qui périssent dans mes cachots quand même. Mais non, il doit y être un peu malfamé dans les cachots, hein. On va faire la vassalité... L'Italie est en train de bouffer un morceau là de la Francie orientale, attention. Aspiration de boutard. On ne voit pas le temps passer dans l'atelier de Goro, alors que nous buvons des verres de vin, et échangeons avec enthousiasme sur la couronne qu'elle fait pour moi. Est-ce que j'imagine des choses ? Ou y a-t-il une indescriptive de tension ? Il se fait tard lorsque mon orfèvre pose son moule, boit une grande gorgée de son gobelet et me sourit d'un air complice. Est-ce qu'elle... Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas nier que quelque chose s'agit en moi. Mon corps s'accélère et je me retrouve à la serrer dans mes bras, tandis qu'elle m'embrasse en retour. Que se passe-t-il ? Oulah ! Je ne peux pas, l'adultère est un péché. Non, je ne peux pas, l'adultère est un péché. Plus tard, quand il aura un peu perdu la boule tu reviendras, mais pour l'instant il n'a pas perdu la boule. Il est trop jeune pour perdre la boule donc... Tu reviendras. Dans... 50 ans à peu près. J'espère. J'espère qu'il sera toujours en vie dans 50 ans. Et là je te dirai peut-être, peut-être. Quoique tu serais un peu âgé dans 50 ans aussi donc... Non mais dans 50 ans il ira sûrement voir... Des personnes avec lesquelles il ne pourra pas se reproduire. Donc sûrement il ira avoir dégâts. Ok, j'ai un siège qui a réussi, on va aller sur sa capitale maintenant. Sur la baronie de Oviedo. C'est beau. T'attendre un poste conseil. Oui, 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 oui. C'est vrai qu'on a des voisins du coup en Afrique du Nord. Mais comment ça mon voisin ? Je ne suis pas encore installé dans le coin. Ah si, il y a l'Andalus en plus. Oh là là, je n'avais pas pensé. Qui es-tu ? Oh des pillards. Le fruit de l'inspiration. Par ici mon seigneur. Me fait signe ma bénéficiaire blodo. Qui sourit en coin. Après des nuits et des jours, de dur labeur j'ai enfin terminé. Elle me présente un objet enveloppé dans un tissu, lorsque je sois des tissus, messieurs c'est car qui. Une courante de très bonne qualité. Forgée en électrum. Et en aide de filigrane complexe. C'est adorable. Et comment ? Mouais ? C'est pas ouf hein ? Bon au moins je gagne de l'opinion des... des courtisans mais je trouve pas ça très très beau. On va quand même l'équiper. Regardez, il a une meilleure couronne en vrai là. Bon. C'est pas terrible. Faudra refaire un artefact un peu plus tard. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Attendez. A plus de vie, faites prisonnière. Contre Gauthier. Dis donc c'est pas la première fois toi hein. Attends je vais aller le défendre lui parce que... ça craint du bout d'un. Je vais aller les intercepter là. Vous n'avez plus d'alliance avec. Comment ça ? Pourquoi ? Il n'y a plus de dirigeant ? Ah ! Il a laissé sa place à sa gamine ! Ok. Ah euh pourquoi pas. Vous allez gagner facilement. Il s'est retiré et... Oh il est parti, il y en a eu marre. Bon est-ce que c'est gagnant tout ça ? Je pense que oui. En vrai c'est une dure bataille hein. Ok il a gagné sa bataille lui. L'Italie qui grandit hein. Ça va. Victoire, combattant ennemi capturé. Et je retourne. Sur la baronie. Sur sa capitale. Oh je le sais, j'ai... Bientôt fini. Non. Ah mais c'est des gars scons ici. Le fracas des armes et les éclamations et tout ça, c'est à tir dans la cour. Que se passe-t-il ? Je trouve deux guerriers en armure. En guerrier dans un combat d'entraînement haletant. Je n'ai jamais vu de telle habilité à l'arrivée. Alors que je ne peux détourner le regard. Je ne peux détourner le regard. Les rassauts téméraires, la des combattants désarment l'autre. A ma grande surprise, elle genouille devant moi. Et on tire mon casque. C'est mon chevalet, Fabrice. Je vous dédie cette victoire en port-hob. Vous faites honneur à mon seul désir. Plus tard. Ah bah il a mouru. Il a mouru mon duc. Vous arrêtez du deux duchés d'Orléans et de deux autres titres du duc à elle. Ah. Ce n'était pas prévu ça. Duché d'Orléans, duché d'Orléans. Bah non, je récupère. Je récupère. Je vais filer. C'est terrible. C'est terrible. Accorder. Ah. C'est terrible. J'ai une petite fille, non ? J'ai de la famille. Très jeune, mais je peux lui filer le territoire, non ? Dynastie de Unio. Ah. Ah c'est déjà une duchesse. Une duchesse. Dommage. Mais si ça, on va redonner à... Prince Paul. Ah il n'a rien. C'est tout. C'est qu'un simple compte, c'est même pas un duché, lui ? Bon, on va filer ça à Paul. Allez, je t'emploie, Paul. Alors, comté de Brie, comté d'Orléans, voilà. Comté d'Ile-de-France. Comté de Vendôme. Attends, compté de Vendôme. Il ouvre. Comté de Vendôme, comté d'Orléans et duché d'Orléans. Voilà. Cadeau, Paul. Ok, là c'est bon. Et là, hop, on va y aller. Il se fait piller. Il ne faut pas trop avancer. Non, non, ça n'intéresse pas. Allez, il reprend la mer. Il reprend la mer. Je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, il va vouloir essayer de m'embêter. Ah non, il veut l'arriver par l'arrière, là. Est-ce qu'ils vont vouloir défendre ? Ils vont vouloir sûrement défendre. Je vais les intercepter. Ça fait piller ? Où ça ? Ah, c'est lui. Oui, oui. Bon, envoyez du... C'est pas chez moi. Envoyez du monde pour vous défendre, les mecs. Aux pires, vous êtes grands au bout d'un moment. Tu ne pourras pas partir. Je suis plus rapide. Ok. On a gagné un nouvel artefact. Le guide du pelin, hein. On a déjà ça, non ? Ah, on est à 100%. On a pris le fils héritier du roi Nunu. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc on aura conquis l'entierreté du royaume d'Astrui. Je crois. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ainsi soit-il. Ah, le royaume de France qui grandit, qui grandit encore et encore. C'est plaisant, n'est-ce pas ? Vraiment très plaisant. Alors, je vais revenir par ici pour intercepter les troupes de Pia. Des titres peuvent être créés. Oh la vache, trois duchés, quatre duchés. Vous pouvez gracier votre vassal, la comtesse, fournicateur. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave ça, je m'en fous. C'est vraiment pas important. Contre vassal, le royaume d'Astrui. Alors. Non, tu vas être une marche, toi. Une marche et... Partition obligatoire. Je veux que ça soit une marche. Euh... Bah, plus simplement parce qu'il a la reconquista à faire. C'est un peu plus compliqué que ça. Il a la reconquista à faire, donc une marche. Hop, on défié le contrat vassalique. Euh... On ronçonne. On va vassaliter la comtesse Nura. Qui est-tu ? Euh... Ok. Euh... Alors, 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 alors. On va créer les duchés. Oh la vache. On va laisser les dastrui. Euh... Qui... Qui gouverne le duché d'Astrui ? C'est le roi... Odo-Aryu de... Odo-Aryu-Ordé... Odo-Aryu-Ordones de Astrui. Ok, alors. Odo-Aryu-Ordones d'Astrui. Voilà. Le duché de Léon. Le duché de Léon. Euh... L'infant Nunu. L'aveugle d'Astrui. C'est toi qui le prendras. C'est l'ancien roi. L'infant Nunu... Nunu... Hop. Galice. C'est du Galice. Euh... Il est là. Avec Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est... Le comte Arias Herm... De Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, le nom à rallonge. Désolé. C'est là. Et pour finir, le duché de Cantabrie. Euh... Ici. C'est la comtesse Gonina. Diegues d'Astrui. Allez. Comtesse... Je ne sais pas le nom. Comtesse Gonina. Diegues d'Astrui. Hop là. C'est là. Ok. 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 Loulouloulouloulouloulou... C'est la meuf à celle directe, elle ? Je vais juste leur demander d'exiger la reconversion. Héritage de la dynastie disponible, ok. Son noble ou irredition ? Son noble. Et les probabilités d'hériter des bons traits congénitaux, ça c'est cool. Je voulais voir aussi au niveau de mes vassaux, parce que s'ils n'ont pas la même croyance que moi ça va être chui en terme. Catholique, 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 catholique. Allez, je vais demander. J'ai loupé un truc catholique, 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 catholique. Ok. Faut le marier Paul. Faut le marier Paul. J'ai pas le choix. Italienne ? En pauvre comté. Catalienne, vingt ans. Ouais. Elle a quoi ? Possédée. Ouf. Pas ouf. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ah, ça donne de bonnes revendications. Sadique, paranoïaque, social. Ouais, ouais, c'est bien. Allez mon gars Paul, vas-y. Piller leur enceinte. Ok. Non, non. Faut pas qu'ils prennent la merde. C'est bon. Faut pas qu'ils se barrent avec tout ce qu'ils ont pillé là. Faudrait qu'ils feraient le butin. T'auras un bon mari ? Bah non, t'es... T'es s'enterre, t'as rien. Jade est adulte. Puisque Jade est devenu adulte, mes cours sont terminés. Blablabla, 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 blablabla. Administratif née, Jade est sans surprise allée très loin dans ses études pour l'ajustion d'un pays plus en preuve de compression impréfondi. Non, c'est... Oh oui, Jade, dis donc tu es très érudit. On va falloir te marier maintenant. Hein ? Fornicateur, oui, oui, oui. Pas de soucis. Jade. Oh, tu peux te marier au roi de la Grande Moravie. Ouh... Le roi de Valachie. Merde, t'es où déjà Valachie ? Oh, j'ai oublié, c'est par là, non ? Merde, j'ai totalement zappé, où est-ce que c'est ? Voilà, c'est là. Ouais... Ah, ils sont orthodoxes, c'est toujours ça de près. Le doge de Venise, on peut pas récupérer Venise. Le roi de Navarre. Ça donne qu'une alliance. En Valachie, tu peux récupérer le territoire. Oui, allez, va te marier avec le roi Siméon, le misicordieux. Mais... Miséricordieux. Alors, je regarde quand même au cas où, si j'ai pas oublié des trucs. Prince... En Moravie... Lombard... Non... Y'a pas grand-chose d'autre d'intéressant. Allez, tu vas aller... En Valachie. Tu sais pas parler la langue ? C'est pas grave, tu vas prendre sur le tas, mon ami. Bon, ça va m'attrer la nerf, ça c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des gosses ? Y'a un héritier ou pas ? Non, c'est son frère l'héritier. Ah non, c'est le chancelier. Bon, ils acceptent le mariage. On a récupéré là-bas, j'ai pu voir le butin. Chlore, on peut dissoudre les armées. On disperse tout. Et... Pour l'amour de Dieu, sortez. Il est tard, je suis en train de lire. Un traité passionnant de grammaire classique. Au moment où je commence à... Au moment où je commence à glousser en lisant les notes... Des marges... Délicieusement narquoises, laissées par le lecteur précédent. Ma femme entre dans la pièce. Homme sans caractère. Vous négligez tout sauf vos études. Vous lisez seul à l'intérieur du crépuscule à l'aube. Sortez votre tête de ces parchemins poussiéreux. Vous ne venez pas dans mon lit ce soir. Nul besoin, j'ai la chaute étreinte de la connaissance. Oui, oui, allez, si ça peut faire... Si tu peux me refaire une petite fille, ça me va. On peut fonder un or de sacré. Quarté généraux, cité de Harbour. Non. Ça va être la cité d'Argentan. Parcours, pourquoi ? Argentan. Oui, ça va être la cité d'Argentan. Choisir. On est l'or de sacré. Et là... 500. Ça coûte cher quand même. J'ai fondé les Templiers. C'est très bien. On peut prunter de l'or alors de sacré. Tiens. Résilience mentale. Oui. Bonne santé. Bonus de santé. Connaissance du corps. Bonus de santé encore. Oh la vache. Là, je peux déclarer plein de guerre. Oh la la. Le compte de Mayurka. Putain, ils sont tous en train de le... Oh la 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 la. Non. C'est pas le Duke Mircon. C'est qui le Duke Guillaume ? T'es où toi ? Non. C'était peut-être bien lui. Oui, c'est le Duke Mircon. Non. Je pourrais aider à prendre Mayurk. Nota un J. La réindication du Prince Pépin. Non. C'est toujours les trucs pourris là. On est d'accord. Les comtés. Tout pourris. Comté, comté, comté. Y'a même pas un... Ouais bon. Ça ne m'intéresse pas. Ça c'est une guerre sainte. Ah non. Bon, un petit territoire là. Ça ne m'intéresse pas. Euh... Le guerre sainte ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas trois fois que je clique sur le même là ? Indication... Royaume d'Italie. Ouf. Oh, il reste mon vassal. Ouh. Oui, 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 oui. Je dis oui, oui, oui. C'est bon. On a notre prochaine cible les gars. Alors. Euh... On a notre prochaine cible. On va faire ça. Tout lever ici. Non, ça a marché. Ça n'a pas marché. Ouais, d'accord. On va tout lever à Montpellier. Enfin, à Nîmes pour être précis. J'ai pas tout dispersé. Terrible. Terrible ce que je viens de faire. Perde du temps. Euh... Et on va aller chercher... On va aller chercher le Royaume d'Italie, bien évidemment. Hop. Revendication. Royaume d'Italie. Il n'a pas d'allié. J'en ai pas vraiment non plus. Ah si ! Et on va même être assisté par le Roi de Valachie. Déclarer la guerre. Je vais demander au Roi Siméon. De m'aider contre un petit peu de... Un petit peu de prestige. Bien sûr, on lève toutes nos armées. Au charmant empereur Thiobe de France. Bien sûr que je me joindrai à vous dans cette guerre. Nous aînons mieux à prendre à craindre les hommes de Valachie. Voilà, pendant que là, mes troupes se lèvent tranquillement. Ça mette du temps, bien évidemment. Et pendant qu'on a déjà plus de 37 minutes d'épisode, on va s'arrêter ici. Voilà. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je vais recruter mon ordre. Dommage. Euh... Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiobe. Ciao.